La perte d'un nombre important de ses manuscrits 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 C'est une découverte incroyable Je veux dire, il faut prendre la mesure de ce que c'est D'ailleurs, on est en train d'en prendre la mesure Avec la réception de l'œuvre par les lecteurs C'est une découverte incroyable Puisqu'en fait, ils étaient devenus légendaires Ces manuscrits Ça faisait partie des grands mythes de notre histoire littéraire du XXe siècle Il n'y en a pas tant que ça en réalité c'était considéré qu'il y avait une part manquante. Donc apprendre qu'ils n'étaient pas disparus pour toujours, évidemment, c'était extraordinaire. La découverte de ces manuscrits met au jour une période peut-être pas si connue que ça en réalité de la vie de Céline qui se situe entre 1932 et 1936, c'est-à-dire entre la parution de Voyage au bout de la nuit et la parution de Mort à Crédit, qui sont les deux grands romans par lesquels Céline a commencé sa carrière d'écrivain. Voyage au bout de la nuit, on connaît bien, mais il y avait réception critique extraordinaire, un succès de vente, tout le monde reconnaît le caractère totalement novateur de l'entreprise de Céline, même si elle se raccroche à une forme de représentation du populisme dans la littérature nationale, mais enfin quand même, écriture extraordinaire, avec des points de vue sur l'humanité, sur le sens de l'existence incroyable, un génie de la description, un style totalement nouveau. Et quand Céline, fort de cet accueil, décide de continuer son œuvre, il a un grand projet, en réalité, qui est le projet d'un mort à crédit qu'il caractérise lui-même comme éléphantesque, c'est-à-dire un mort à crédit, un deuxième roman qui serait consacré à toutes les périodes qu'il n'a pas ou peut traiter dans Voyage au bout de la nuit. Il faut rappeler que dans l'œuvre de Céline, il y a une articulation très savante, mais vraiment très savante, très raffinée, entre la vie vécue par l'écrivain, la vie réelle, et la vie telle que de son héros, Bardamu dans Voyage au bout de la nuit, Ferdinand d'Anguère, telle qu'il a décrit dans ses romans. Et donc c'est très, très raffiné. Et donc il s'appuie sur cette matière biographique, mais il la transforme considérablement. Mais elle est le point de départ quand même. Et il joue un peu avec nous, avec des effets de réalité. Et donc Céline s'était dit, « Je vais prendre trois périodes. L'enfance de mon héros, c'est-à-dire un peu mon enfance. L'enfance de guerre, c'est-à-dire un peu ma blessure de guerre, etc. Mon expérience du front. Et puis une période londonienne qui a suivi dans la vie réelle de Louis Détouche, alias Louis Ferdinand Céline, la période du combat et de l'expérience du front. » Donc il avait un projet énorme de ressaisie, en gros, de son parcours biographique au travers le roman, qui faisait suite à Voyage au bout de la nuit. Et puis, curieusement, en 1936, Mort à Crédit paraît, Mort à Crédit ne se consacre qu'à l'enfance. C'est un roman de la formation, un roman de l'initiation. Et ça, c'était un point d'interrogation pour les lecteurs. Voilà, parce qu'on a dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui manque ? Qu'est-ce qui manque ? Et qu'est-ce qui s'est passé avec ces deux autres grandes parts de son œuvre ? Alors, pour guerre, c'est un mystère complet. On n'avait aucune piste. Pour Londres, on avait une petite piste, puisque plus tard, Céline fait paraître Kingelsband, qui est déjà un roman sur Londres. Donc, on s'est dit, peut-être que finalement, ce projet-là était devenu Kingelsband. En réalité, ce qu'on apprend, ce n'est pas du tout, c'est que Céline avait bien commencé en même temps qu'il écrivait Moragredi. C'est-à-dire, autour de 1933, 1934, 1935, dans cette phase-là, dans ce moment-là, il avait pu commencer à écrire son roman de la guerre et son roman de Londres. Voilà, qui sont deux grands moments. Et c'est ça qu'on découvre. Et grâce à guerre, on va y revenir, mais grâce à guerre, on entre vraiment, pour moi, dans ce qu'est la création littéraire pour Céline. Dans son sens le plus profond. Et pourquoi ? Parce que finalement, on le saisit presque à l'étincelle, au plus près du feu. C'est un roman, voilà, parce qu'on le saisit au partir du manuscrit. Et probablement, c'est une hypothèse, toujours un manuscrit de premier jet ou en tout cas un manuscrit très, très spontané et relu, mais pas exagérément relu. Donc, on connaissait l'existence. Enfin, on savait qu'il y avait eu probablement quelque chose comme ça. Voilà. Céline évoquait la présence de trois manuscrits correspondant à trois œuvres, précisément. Donc, guerre, nous l'avons. Londres, nous l'avons. Et le troisième, en réalité, c'était, en fait, c'est un 3 qui est plutôt un 4, puisqu'il y a un 3 qui serait une espèce de légende qui habite complètement la pensée de Céline. Moi, j'appelle ça sa petite mythologie portative qui se passe dans les pays nordiques avec un roi médiéval, un prince qui s'appelle la légende ou la vérité, la volonté, pardon, du roi Krogold, voilà, dont on voit des traces dans guerre et dans mort à crédit. Et donc, on a un manuscrit complet ou quasi complet. Et puis, un état plus développé de Caspip, qui est son roman de la formation militaire, bon, qui vient un peu plus tard. Donc, là, nous avions sous la forme de quatre liasses de manuscrits de taille variable, voilà, cette œuvre en gestation, cette œuvre importante en gestation, telle qu'elle se dessine dans la première moitié des années 30, à un moment où, donc, où Céline est déjà un écrivain très reconnu. Voyage ou une nuit, c'est un énorme succès de librairie. Encore, c'est un succès critique, c'est un succès de librairie. Prix Renaudot, enfin, voilà. Moi, ce qui me touche particulièrement dans Guerre, c'est de se dire qu'on a là un roman qui parle certainement de l'expérience la plus traumatique qui soit, et de l'expérience centrale de la vie de Céline, de Détouche. La guerre, l'expérience de la guerre, et l'expérience de la blessure de guerre. Parce que, comme il dit, il se prend un jeton. Voilà, il est en mission, il a été formé au curassier, c'est un peu compliqué. On est entre la guerre de mouvement et la guerre de tranchées. Au niveau des Flandres, les armées alliées allemandes se font face et remontent vers la mer. Les missions deviennent de plus en plus complexes, dangereuses. Et puis, au cours d'une mission qui lui a été confiée, il porte un message jusqu'à la ligne de front et il se prend une balle. Dans le bras, droit. Et puis, certainement, un coup à la tête, ça, ça reste assez peu clair. C'est très, très, très présent dans le livre Guerre, ce coup à la tête. On ne sait pas réellement, dans la biographie réelle de Détouche, à quoi il correspond. Détouche à Céline, donc, à alimenter la légende qu'il avait une balle dans la tête. Quand vous écoutez, c'est incroyable, quand vous écoutez ses interviews des années 50, il dit qu'il a encore une balle dans la tête. Ce qui est totalement faux, il n'a jamais pris une balle dans la tête. Donc, on voit bien qu'on est toujours à la limite de la légende. Parce que le créateur est toujours là. Et le créateur, ça se nourrit de la légende. Ça se nourrit de la transformation de la vie. Ce n'est pas le concurrent de l'état civil. Il est là pour transformer, pour créer du neuf. C'est ce qu'il fait. Et ce qui est magique dans Guerre, c'est qu'on est au plus près du moment où ce travail se formule, où ça se fait. Puisque c'est, encore une fois, un texte établi d'après le manuscrit. Alors, quand on regarde le manuscrit de Guerre, ce n'est pas du tout un brouillon. Ce n'est pas du tout un plan, des petites notes par-ci, par-là. Il faudra que je pense à dire ça. Là, j'introduirai... Comme on trouve des fois dans des manuscrits d'écrivains. Là, ce n'est pas du tout le cas. Ça commence à un endroit, ça finit à un endroit. On pense qu'il y a une partie, c'est même sûr, qui manque au début, qui est peut-être disparue, celle-là, pour toujours. Voilà. On prend, comme on dit, comme les critiques littéraires aiment bien le dire, les professeurs d'université in medias res, c'est-à-dire au cœur de l'action. Et puis, on suit le héros Ferdinand au front, après qu'il a été blessé. Et puis, dans ce qu'ils appelaient les ambulances à l'époque, c'est-à-dire les hôpitaux de campagne, les hôpitaux de fortune, d'une certaine façon, où les blessés, à quelques kilomètres du front, étaient soignés. Et puis, on le suit dans cet hôpital, dans un endroit imaginaire, qui s'appelle Perdue-sur-la-Lys, qui correspond en réalité à Asbrook, pour de vrai. Et puis, on le suit comme ça. Et donc, Céline sait exactement ce qu'il veut nous dire, quand il écrit ce texte. Il veut guider le lecteur à un endroit très précis, et dire quelque chose de très précis sur la guerre. « Guerre », c'est un roman de la mémoire, très clairement, comme souvent les livres de Céline. Voilà. C'est vrai aussi « Voyage au bout de la nuit », « Guerre », c'est très vrai de mort à crédit. Voilà. Mais c'est effectivement une mémoire de moments qui se sont déroulés 20 ans plus tôt. Et alors là, il y a un jeu. Enfin, ce n'est pas un jeu. C'est-à-dire que, en tout cas, le narrateur du livre explique un moment dans le texte ce qu'il est en train de faire. Ça, c'est très sélinien. Je dis quelque chose, je tape un bon coup sur le lecteur, et après, j'explique ce que je viens de faire. Très, très sélinien. Dans « Voyage au bout de la nuit », il le fait très fréquemment. Donc, il arrête ce récit un moment et dit, voilà, les souvenirs, c'est dégueulasse. C'est la saloperie, les souvenirs. Parce que ça, enjolive, ça fait du sucre. Ça masque la vérité de l'événement. Ça masque la vérité des conséquences de l'événement. Donc, prenons garde, le souvenir tel qui vous vient là n'est qu'une reconstruction malhonnête du passé. Donc, le rôle du romancier, dans la provocation même, dans la transformation qu'il exerce radicalement sur le souvenir de l'événement, en réalité, se bat contre la mémoire et produit une mémoire que j'appellerais créatrice, d'une certaine façon, qui a sa part d'infidélité, très importante, pour reconstituer, j'allais dire, l'émotion de l'événement, ou alors le vrai sens de l'événement. C'est-à-dire, fondamentalement, Céline dit, mais qu'est-ce que c'est que ce traumatisme de la guerre ? 20 ans plus tard, qu'est-ce que cette guerre m'a causé ? Et là, il répond très très clairement. Il dit, j'ai reçu la guerre dans ma tête, elle est enfoncée dans ma tête. Et puis il dit, j'ai été blessé au bras, et je ne peux plus écrire que de la main gauche. On le verra dans les vraies lettres qu'il envoie à ses parents à cette époque-là. Il écrit de la main gauche. Qu'est-ce qui est traumatisé ? La tête qui crée, qui imagine, qui pense, la tête de la conscience, qu'est-ce qu'on me fait, qu'est-ce que la société me fait, dans cette boucherie humaine ? Donc, la guerre est dans ma tête, et elle y restera pour toujours, comme la mémoire de cette violence, mais aussi comme l'appel à la conscience. Et puis ma main. La main, c'est quoi ? C'est la main qui écrit. Donc, c'est la création, l'imagination, l'intelligence, la conscience, et c'est l'expression, la main qui écrit. Et de fait, il y a une main, il y a le moulage de la main de Céline à sa mort, on voit qu'il a une paralysie radiale. Donc, elle a atteint les fonctions de la conscience et les fonctions du langage, c'est-à-dire l'écrivain, ni plus ni moins. Donc, si l'écriture de Céline est en guerre permanente, en guerre comme dans ses autres livres, c'est précisément parce qu'elle a reçu cette forme de mission, d'une certaine façon, qui est de faire la guerre à l'existence telle qu'on nous l'avons habituellement, avec tous ces mensonges, avec tout ce qu'on raconte, toutes ces illusions, mais surtout ces mensonges. On vous fait croire que la vie est belle, que ce n'est pas qu'une saloperie, que cette société est pleine de bienveillance, comme on dit aujourd'hui, de résilience, d'attention. J'en fous de quoi. Mais non, Céline dit, mais vous rêvez les gars. Réveillez-vous. Ayez un peu la guerre dans la tête, ça vous rendra service. Deux ans après Voyage au bout de la nuit, voilà, et deux ans avant Mora Crédit, d'une certaine façon. Il se produit durant cette période-là, une évolution stylistique de l'écriture de Céline, qui plus tard, un peu plus tard, Ménra Guignolsband, où on verra le Céline qu'on connaît, voilà, avec des points de suspension en permanence, un style extrêmement lyrique, très tendu, très exclamatif, etc. Très itératif aussi, très pétition. Dans Guerre, on voit qu'il est dans un entre-deux. C'est-à-dire que ce n'est pas exactement le Céline de Voyage au bout de la nuit, parce que, d'une certaine façon, la violence est un peu moins contenue, c'est moins poli, c'est moins, voilà, c'est... Et il n'est pas encore tout à fait Mora Crédit, qui est déjà dans une écriture plus tendue, plus rapide, plus mitraillette, je dirais, voilà. Donc, on est dans un style un petit peu intermédiaire, mais surtout, pour moi, on est... Enfin, c'est pour ça que c'est un roman qui est extrêmement contemporain, parce qu'autant il était certainement totalement impubliable au moment où il a écrit, en 1934, enfin, je veux dire, je ne vois pas comment un texte comme ça aurait pu être publié à ce moment-là. Or, aujourd'hui, il peut tout à fait être publié, vous voyez, même si la société, elle a beaucoup de mal à se dire des choses actuellement, mais elle est capable d'entendre Céline, quand même. Alors, peut-être pas le Céline des pamphlets, on est bien d'accord, mais ce Céline-là, elle est capable de l'entendre, aussi provocateur soit-il, aussi dévergondé soit-il, aussi trivial soit-il, on est capable de lire ça. On est capable de lire ça, et moi, ce que j'apprécie beaucoup, c'est que précisément, on comprend que c'est là la source aussi de l'écriture scandaleuse, incroyable de Céline. C'est dans cette violence-là, dans la violence qu'il a à nous dire un certain nombre de choses. Sans complaisance, en fait, c'est un style sans complaisance, il y va. Mais c'est construit, et c'est surtout, comment vous dire, très... Ce n'est pas pour employer des grands mots, mais il y a un côté très allégorique, en fait, dans ce roman-là. C'est-à-dire que c'est à la fois un roman drôle, il se passe des choses, il y a des épisodes, il y a une narration, bien sûr, mais c'est très allégorique. Il joue avec le... Par exemple, il y a des détails, vous voulez me dire, mais le café, le Ferdinand, est donc soigné dans cet hôpital. Et puis, au bout d'un moment, il sort de l'hôpital, parce qu'il n'en peut plus d'être dans sa chambrée, et avec son copain, Bébert, ça ne s'invente pas, qui est le nom du chat de Céline, le garçon, pour de vrai, il va sur la place majeure, la grande place, de Perdue-sur-la-Lys, donc Asbrook. Il se met dans un troquet, et puis il regarde passer, en même temps qu'il pince les fesses des filles, il regarde passer les troupes. flux et reflux. OK ? Donc, en bon état, au flux, en mauvais état, reflux. Voilà, il passe des journées là. Le café s'appelle l'hyperbole. Vous connaissez un café qui s'appelle l'hyperbole ? OK. Pourquoi il appelle l'hyperbole, ce café ? L'hyperbole, c'est l'accentuation, l'outrance. Comment je dis quelque chose ? En forçant le trait. Grossir les choses. C'est l'art de Céline. Il y va très, très fort. Et il y va beaucoup plus fort que la réalité vécue. OK ? Donc, la guerre, c'est l'hyperbole de l'existence, c'est-à-dire de la violence présente à tout moment dans nos vies, de la mort présente dans tous les membres. Vous parliez de Thanatos, c'est ça. Mais l'hyperbole aussi, c'est le procédé de la littérature elle-même. La littérature n'est pas un sens hyperbolique. Alors, des fois, elle est un peu retrait. Elle ne dit pas les choses pour mieux les dire. Mais Céline, il est dit très, très fort. Il va au maximum de la puissance du langage, d'une certaine façon. Notamment grâce à la langue populaire, à l'oralité, qu'il utilise en permanence dans son texte, ce qui le rend extraordinairement vivant, etc. Parce qu'il sait que c'est dans cette outrance-là que les vérités vont sortir. Et c'est aussi une façon de... Vous parliez du style, c'est aussi une façon de combattre... Oui, et puis c'est une façon de combattre la languérité. Faire entrer la langue de l'oralité des petites gens aussi. Très important. Et du côté des petites gens, c'est clair. Du côté de la marginalité. D'où ce peuple de souteneurs, de filles, etc. Qui est très présent dans le guerre, et qui sera extraordinairement présent dans Londres aussi, le futur roman à paraître. Et en faisant entrer cette langue, d'une certaine façon, de dominer dans la littérature, il explose le cadre. Et il crée de la... Il fait acte de création en prenant cette langue-là, cette langue-là réputée misérable ou triviale, en disant, mais elle est ultra-puissante, elle dit les vérités comme l'autre. Et je vais vous dire, elle dit même mieux les vérités que l'autre. Celles que mes parents, avec leur style fleuri, m'ont délivré, celles qu'on m'a appris dans les bonnes écoles. Cette langue-là, elle véhicule l'exploitation, elle véhicule le monde qui se cache à lui-même, ses propres vérités. Elle est faite pour être dissimulée. Donc la littérature, elle va là-dedans. C'est l'exact inverse, en termes de procédés, qu'un autre très grand écrivain, qui est Jean Genet. Jean Genet, lui, utilise la langue des dominants, mais pour des objectifs qui ne sont peut-être pas si lointains que ceux de Céline. C'était un plaisir de travailler avec Pascal Fouché. Déjà, il faut le dire. Pascal Fouché, c'est un grand Célinien. Il fait partie de toute cette école, si vous voulez, qui a fait un travail absolument formidable à partir des années 70, 80, 90, autour de la biobibliographie de Céline. Ils ont mis au jour un certain nombre de textes inconnus. Et donc, parmi eux, il y a évidemment le très grand spécialiste qui fait partie de l'équipe scientifique qu'on a montée, puisqu'en fait, on a créé une équipe scientifique avec Henri Godard, un grand Célinien, Régis Tétamanzi, un autre grand Célinien, élève d'Henri Godard, et Pascal Fouché. Pascal Fouché s'occupant particulièrement de guerre. Et donc, voilà. En fait, pour pouvoir bien travailler sur ces manuscrits, il faut très bien connaître l'œuvre, il faut connaître intimement l'œuvre de Céline. C'est-à-dire qu'on ne peut pas débarquer dans ce travail en amateur. Il faut avoir, comme Céline disait lui-même de son style, la petite musique célinienne dans la tête. Pourquoi ? Parce que les manuscrits de Céline ne sont pas illisibles. Attention, on arrive à lire. Sauf qu'il a une pratique, notamment des abréviations extrêmement particulières et extrêmement fréquentes, à ce point qu'un mot, ça peut être un point. Alors, lequel mot vous mettez à la place du point ? Voilà. Donc, si vous n'avez pas la musique célinienne dans la tête, il a aussi un vocabulaire, une syntaxe totalement atypique, qui puise évidemment dans l'argot, dans le langage militaire, médical, etc. mais qui est quand même très, très atypique. Ce qui fait qu'à tout moment, pour arriver à transcrire le texte tel qu'il vous apparaît dans le manuscrit, si vous ne pouvez pas vous aider de cette petite musique, vous vous peinez énormément. Donc, ça a été un travail vraiment très, très complexe, avec lequel on a mené Pascal Fouché. On s'y est mis, quand certaines choses résistaient à plusieurs, avec encore une fois Henri Godard et Régis Cetamanzi, et pour aboutir à un texte que je considère vraiment comme un texte parfaitement lisible. On n'a rien transformé. Le principe, ce n'est pas d'aller sur-écrire sur Céline, surtout pas, mais c'est d'arriver à transcrire au mieux le texte dans la plus parfaite fidélité de ce qu'il est en réalité. C'était ça l'enjeu. Typiquement, ça c'est un choix. Là, si on a décidé de ne pas mettre les trois premiers mots, c'est précisément ces premiers mots, ceux rattachaient à un feuillet qui lui a, hélas, est perdu, finement disparu. Donc là, typiquement, soit vous prenez le texte et vous ne mettez pas tout à fait devant, mais c'est quand même extrêmement étrange, soit vous signalez que vous l'enlevez, et puis vous considérez que le texte, comme je le disais, c'est une médias res, on le prend à ce moment-là, du manuscrit, puisque de toute façon, notre point de départ, c'est le manuscrit. Donc on est transparent, si vous voulez. Évidemment, quand on va reprendre ce texte dans la Pléiade, là, on est dans un contexte d'édition plus scientifique, où là, bien sûr, ces choix-là seront en annexe avec tous les éléments. Pour la collection blanche et l'édition courante, moi, je tenais vraiment à ce que ce texte soit le plus facilement accessible par le lecteur, et donc ces choix-là, ils ont forcément été faits. Il y a quelques passages, par exemple, où on a du mal à lire, donc, bon, on est entre crochets quand on a une lecture hypothétique, quoi, voilà, on est obligé, mais il n'y en a pas tant que ça. Je peux vous dire qu'à la première lecture, aux premiers travaux, quand on a commencé à transcrire, des mots illisibles ou des mots peu certains, il y en avait beaucoup, et puis petit à petit, moi, je suis une formation de paléographe, c'est-à-dire de spécialiste des écritures anciennes. Et mes professeurs de l'École nationale des Charques m'ont toujours dit, la transcription des manuscrits, c'est comme les mots croisés. Il faut y revenir. C'est-à-dire qu'il faut laisser reposer, et puis vous y revenez, et puis le temps a passé, votre mémoire, votre inconscient a travaillé, et puis vous arrivez à lire ce que vous n'arriviez pas à lire précédemment. Donc c'est un travail de longue haleine, mais dans le cas de guerre, on a quand même réussi à aller au final assez vite, parce qu'on voulait répondre à la patience aussi des lecteurs, et de donner ce texte. Donc voilà. Donc il y a une part, effectivement, d'intervention, mais en réalité, elle est très minime, très 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 minime, je dirais quasi anecdotique, et quand elle n'est pas anecdotique, par exemple, il y a un paragraphe dans le manuscrit qui ne se rattache pas au texte. On ne comprend pas exactement ce que vient de faire ce paragraphe. Il est question de la guerre, mais avec une datation qui ne correspond pas à celle des épisodes dans l'ouvrage. Donc c'est manifestement un bout de quelque chose qui reste. Bon, ça, on le signale, on dit que c'est présent sur le manuscrit, mais on ne l'intègre pas dans la narration. Mais c'est marginal, réellement c'est marginal. Ce sont des choix plus techniques. Ce sont exactement des choix techniques, et quand ils portent sur la signification du texte, dans ces cas-là, on est très prudent, et on signale l'intervention au lecteur par des crochets. Revenons sur cette histoire de part manquante, parce qu'en réalité, quand on y voyage au bout de la nuit, on voit que Céline conduit son héros, par la mue, jusqu'au front. Et il y a plusieurs pages du voyage qui sont consacrées à la ligne de front et au premier mois, première semaine, premier mois de la guerre. Donc en réalité, l'écrivain Céline a amené son héros jusqu'au front. Et puis, brutalement, dans son récit d'un voyage au bout de la nuit, il s'arrête. Et il explique au lecteur qu'il aurait bien aimé aller un peu plus loin, mais que le lecteur de 1935, 1932, date de parution du voyage au bout de la nuit, ne pourrait pas comprendre ce qu'il a raconté. Il s'est passé bien des choses, mais je ne peux pas vous raconter. On ne se souvient peut-être pas forcément de ce passage-là, de nos lecteurs du voyage au bout de la nuit, mais reprenez-le. C'est ce qui se passe à peu près vers la page 50-60, au début du texte. Donc en réalité, le travail est déjà fait. Céline a déjà écrit, a déjà emmené Bardamu, qui est en fait Ferdinand, c'est le même héros que Guerre, il a déjà emmené à cet endroit-là. Donc en fait, la part manquante ne concerne réellement que la blessure en tant que telle, à proprement en parler, et ce qui a suivi la blessure, c'est-à-dire ces hôpitaux-là, c'est-à-dire ce perdu sur la lisse où il se passe des choses vraiment pas recommandables du tout. Voilà, et tout à fait, on va dire pour le moins, iconoclaste, s'agissant quand même du plus grand traumatisme qu'a connu la nation française au XXe siècle. il n'y a rien de plus traumatisant pour la société française que la guerre 14-18 quand même, au plan collectif comme au plan individuel, au plan familial, etc. Les structurations de la société, les gueules cassées, tout ça, c'est un récit qui relève quand même de ça. Donc, donc effectivement, guerre, est cette part manquante, très clairement, s'inscrit dans cette part manquante. Ça n'a pas été écrit au moment de voyager au bout de la nuit, encore une fois, ça a été écrit deux ans après, mais ce récit joue le rôle complète, d'une certaine façon, ce moment absolument central qui est le traumatisme de la guerre. Alors peut-être, effectivement, assurément, c'est pas peut-être, c'est assurément, il manque un petit quelque chose. Mais quoi ? Personne n'est capable de vous le lire aujourd'hui, sauf si quelque part, un jour, on trouve encore quelque chose. On en sera très heureux. On en sera très heureux. En l'état, les manuscrits retrouvés de Céline ne comprennent pas ces quelques pages qui probablement manquent pour une raison qui nous échappe totalement à ce jour. Peut-être que ça restera, mais il faut accepter ça. Enfin, je veux dire, c'est pas nouveau dans l'histoire littéraire qu'on établisse des textes, même, je pense, au premier homme, je pense, voilà, même aux textes de Kafka, etc. On sait qu'il y a une partie des grandes œuvres littéraires qui sont établies à partir des manuscrits et non pas de la dernière mise honnête voulue par l'auteur, de son vivant, etc., qui fait foi et qui constitue la vraie édition originale. Oui, ben non, l'histoire littéraire, elle est faite de textes, effectivement, publiés de leur vivant dans des conditions très précises par les auteurs, mais aussi de textes marginaux dans leur redécouverte et non pas dans ce qu'ils représentent de point de vue littéraire et qui sont établis d'après les manuscrits. Et au fond, il n'y a rien de plus courant que ça. Ce n'est pas très étonnant. Le roman qui va juste suivre, c'est Londres. En réalité, dans la logique de ce que j'expliquais à propos du grand mort à crédit, qu'avait projeté d'écrire Céline, guerre continuait, se continuait dans Londres. C'est-à-dire que ce Ferdinand à qui il arrive bien des choses a perdu sur la lice avec notamment un dérèglement total des sens, des infirmières qui sont censées prendre soin de lui et qui le branlent. Enfin bon, on est dans un univers totalement déréglé. Ce qui, quand on nous soit dit, signifie que la guerre elle se passe au front, mais elle se passe aussi à l'arrière. Et que le combat avec la mort, il n'est pas uniquement sur la ligne de front, il est aussi à l'endroit ou là où précisément qu'il devrait être un endroit épargné. Ben non, c'est même pire. Et le Ferdinand, il s'est battu contre la mort sur la ligne de front contre les Allemands, mais il s'est battu aussi contre la mort et il ne fait que ça avec sa ruse, avec son fond de conscience un peu supérieur aux autres, son ironie, son humour, sa distance. C'est un peu Ulysse. Et pour se sortir de cette mauvaise affaire, il s'en sort en partant à Londres, précisément. Et ce qu'il nous raconte dans son second roman qui est la suite, mais vraiment la suite de guerre, c'est l'année, ce qui correspond dans la vraie biographie de Céline à cette année 1915-1916, où Céline détouche ou détouche pas, partira à Londres. Et donc, le romancier Céline, en 1934, ressaisit cette période-là de sa vie pour continuer son roman guerre. Alors, bon, c'est extraordinaire, Londres, je l'ai eu, ça y est, la transcription est finie ou quasiment finie, il reste quelques petites choses à régler. Et c'est un roman beaucoup plus épais que guerre, beaucoup plus ample, c'est à peu près quatre fois guerre, donc ça sera un gros livre, un plus gros livre, où Céline nous décrit les aventures de son héros Ferdinand dans cette Londres que Céline adore, voilà, et qui est d'une certaine façon le lieu de la, un peu de la reconstruction, quoi. Le Céline médaillé avec l'uniforme, alors il est médaillé un peu sur un malentendu, dans Guerre, c'est absolument extraordinaire, il croit qu'il va être envoyé au clôtant d'exécution, finalement il se retrouve avec une médaille, enfin bon, bref, là on voit, c'est tout l'humour de Céline, c'est drôle, c'est très sexuel, c'est très violent, c'est très profond, c'est très allégorique, il faut se méfier d'une lecture juste triviale, mais c'est drôle, c'est drôle, il y a de l'ironie, c'est un roman profondément ironique, mais de cette bonne ironie dont Kundera parle, vous voyez, le roman pour Kundera c'est le rire, c'est la capacité à rire, mais c'est un bon rire, c'est un rire constructeur, ce n'est pas qu'un rire destructeur, il y a évidemment quelque chose qui relève de l'émancipation, il faut rire pour comprendre ce qui nous arrive, parce que la vie est une farce, et dans Londres, qui continue, c'est une forme de farce aussi, il y a quelque chose qui relève de la rédemption, du salut possible, enfin d'un truc qui peut continuer, et ça se passe, on le comprendra, en lisant Londres, donc à l'automne, que Gallimard va publier à l'automne, on comprendra ce que Ferdinand va découvrir là-bas, et il découvre notamment que des personnes de son entourage, vivant assez misérablement, etc., peuvent lui apporter quelque chose d'absolument essentiel, qui est la reconnaissance de sa personne, la reconnaissance que je le dis à base voie de ce qui pourrait ressembler à quelque chose qui relève d'une forme de dignité humaine, et ça se passe par l'intermédiaire d'un médecin juif, en l'occurrence, qui transmet à Ferdinand des livres pour qu'il s'instruise et qui lui propose de le suivre dans ses visites médicales chez les petites gens de Londres. Et ça, pour le Ferdinand qui se considère avoir été envoyé à la boucherie par ses parents, par cette société menteuse, cette société qui envoie sa jeunesse au front, et qui s'organise pour ça, c'est une découverte exceptionnelle. C'est de dire que la vie est vivable et qu'elle vaut la peine d'être vécue en réalité et qu'il se passe quelque chose. Ça, c'est vraiment la découverte. Alors, évidemment, il y a une proximité de Londres à un roman plus tardif de Céline qui s'appelle Gignols Band qui se passe également à Londres et qui s'appuie sur ces souvenirs-là, mais en réalité, ce n'est pas Gignols Band. C'est un autre Londres avec d'autres personnages, des personnages qui ressemblent aussi, mais avec d'autres personnages, d'autres épisodes et surtout une écriture qui est beaucoup plus proche précisément de celle de guerre, peut-être un petit peu plus élaborée à certains moments. C'est-à-dire peut-être que Céline a un petit peu plus retravaillé son texte, c'est possible, on peut le déduire, mais bon, tout ça reste de l'hypothèse et qui, par contre, a la même linéarité. Enfin, je veux dire, on part d'un endroit, on va à l'autre, Céline sait exactement où il va. C'est le signe de Céline avec tout un enchaînement d'aventures totalement, absolument incroyables, très sexuels encore, voilà, mais parce que c'est par là que ça passe et qu'il n'y a plus de scrupules, quoi, voilà, il n'y a plus de scrupules. Les scrupules, c'est la période d'avant XIV. La priorité qu'on donne pour le moment, c'est de publier les quatre grandes liasses, donc, Guerlonde, on l'a évoqué, la volonté du roi Crogold qui sera publiée en tant que telle, je l'évoquais, cette mythologie médiévo-nordique assez incroyable, pour vous donner quand même une idée de la tonalité de la chose, juste une phrase, extrait de la volonté du roi Crogold, parce que c'est quand même, on croit que c'est une petite fantaisie, enfin, je vous cite, ça pourrait presque être la définition de l'œuf de Céline dans son intégralité. chaque goutte de notre sang est si remplie de mensonges qu'avec une seule d'entre elles, on pourrait faire un rêve plus grand que la terre. Ça, c'est la volonté du roi Crogold. Pour vous dire que c'est du sérieux quand même. Derrière le côté prince, roi, les aventures, ils se battent, etc., dans un Moyen-Âge un peu de légende, assurément. En fait, c'est très puissant et c'est bien pour ça que Céline intègre du Crogold dans Mort à Crédit, dans Guerre, parce qu'en réalité, pour lui, c'est quelque chose qui a une valeur propre et qui est certes pas romanesque, mais qui a son rôle à jouer dans son œuvre. Et puis, on publiera également une version amendée, mise à jour, augmentée de Caspip, qui est un manuscrit qui correspond tel qu'on le connaît aujourd'hui aux années de formation du cuirassier des touches, et donc Ferdinand, toujours, 1912-1914, dans un régiment qui s'appelle le XIIe cuirassier qui était basé à Rambouillet, donc juste avant la guerre, et on a retrouvé effectivement d'importants feuillets manuscrits, deux Caspip dans cet ensemble-là. Contrairement à ce qui a été dit par les commentateurs, ce n'est pas la fin de Caspip, on n'a pas trouvé la fin de Caspip, on a trouvé des éléments qui amplifient le petit Caspip que nous connaissons aujourd'hui, depuis les années de guerre, en réalité. Voilà. Les autres éléments qui sont dans ce corpus ne me sont pas aujourd'hui connus, je les connais par leur description plutôt que par leur contenu, donc je ne peux pas répondre à votre question de savoir s'il y a matière, je pense qu'il y a matière, oui, certainement, à des travaux de publication, vous évoquez les cahiers de la NRF et ce serait tout à fait possible dans la série Céline qui est déjà très riche de correspondances, on verra un petit peu, mais on veut privilégier jusqu'en 2023 vraiment le travail sur ces quatre manuscrits de référence. Nous y travaillons à cette révision des œuvres de la Pléiade, le plan est en train de se décider actuellement avec l'équipe Henri Godard, Régis Tétamanzi et Pascal Fouché qui vont reprendre leurs travaux, faire des éditions dites un peu plus génétiques en fait, avec les variantes, voilà, tout ce que fait la Pléiade est très bien la Pléiade, mais certainement avec un réaménagement de son plan parce qu'effectivement, l'arrivée de ses manuscrits que sont Guerre et Londres nous oblige, et Crocolle bien entendu nous oblige à revoir un petit peu la façon dont les textes sont répartis dans la Pléiade actuelle. Donc c'est un projet, ce sera certainement pour 2023 et les équipes de la Pléiade sont en pleine ébullition pour intégrer tout ça, là encore avec l'idée de ne pas trop tarder parce que, voilà, cette découverte est si importante qu'elle mérite qu'on en tienne compte au plus tôt en réalité. Ça c'est vraiment une grande joie pour l'éditeur que je suis de pouvoir, en même temps qu'on publie un livre voire plusieurs livres, proposer un petit accompagnement pédagogique et puis surtout faire une belle exposition de ce qui est la matière même de cette découverte, c'est-à-dire les manuscrits et aussi tout ce qui l'entoure, c'est-à-dire les lettres que, alors qu'il est au front, Céline envoie ou reçoit, quand il est soigné à Asbrook, le journal de marche de son régiment où sa blessure est notifiée, son acte de bravoure, toute une série de photos magnifiques du Céline de 1912 à 1915, on le voit avec la médaille, cette fameuse médaille dont Céline parle dans le livre puisqu'il se l'a fait au même remettre au sein même de l'hôpital. Et en fait, la perspective, ce n'est pas comme si on faisait une édition illustrée de l'œuvre, ce sera absurde en réalité, on n'aurait rien compris si on faisait ça. Il ne faut pas faire ça, surtout pas. C'est pour montrer, mettre en avant le contraste, c'est-à-dire au même moment où il écrit dans Guerre, je n'ai jamais rien vu ni entendu de plus dégueulasse que mon père et ma mère. Eh bien, nous montrons les fameuses lettres qu'il reçoit de ses mêmes parents ou que les gens qui sont proches de Détouche reçoivent ou les parents demandent comment va mon fils et le fils qui répond qui fait des petites cartes gentilles à ses parents. Donc, on voit bien que Célide est un créateur en réalité et qu'il utilise cette matière biographique, non pas comme un prétexte ou comme ça, mais comme la matière même de la révolte que portent ces romans. Voilà. Et ça, c'est magnifique à montrer. Et ça veut dire voilà ce que c'était la guerre pour Céline, voilà ce que c'est que l'existence pour Célide et voilà ce qu'est la littérature pour Céline. Il n'y a pas de grande œuvre littéraire qui ne porte en elle-même un art poétique. Voilà. Et ça, Céline le montre mieux que quiconque et la publication de guerre le démontre définitivement dans sa brutalité même, dans sa trivialité même. C'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est toute la beauté et l'émotion. Et ma grande satisfaction, c'est que j'ai l'impression que les lecteurs le comprennent. Voilà. La réception de guerre aujourd'hui montre que les lecteurs ont compris l'enjeu de ce texte. c'est quoi. Sous-titrage ST' 501